Oui, Fabien, j'ai appelé mon pote, donc en gros la vitre, moi c'est eu 2 mètres par 60 centimètres en 10 millimètres d'épaisseur, 1 mètre carré 20, il m'a dit que ça ferait environ 35 kilos. 35 kilos ? 35 kilos la vitre totale, ouais. Est-ce que tu penses que le système de glissière du coup, tout simplement ça s'adapte, c'est-à-dire une fois que le verre il est sur la position finale, c'est-à-dire fermé sur le bureau, ça il n'y a pas de soucis parce qu'il repose sur toutes les languettes, sur tous les ailes, mais en position sortie, est-ce que les glissières peuvent supporter un peu de poids ? Alors ça supporte beaucoup moins que si c'était à la verticale, mais je pense que des grosses glissières, en fait plus c'est court, plus ça supporte, mais comme là on a besoin d'assez long, donc c'est pas facile à trouver, mais en même temps, vu que tu l'ouvres qu'une fois tous les six mois, c'est pas un problème, donc je pense que ça va se trouver facilement. D'accord. En fait, en même temps, je réfléchis, si je fais pas le con, quand je l'ouvre, je l'ouvre pas en entier, c'est-à-dire que je vais pas l'ouvrir jusqu'à la butée, jusqu'à 55 cm. Si le truc ouvrir à 40, il y aura toujours 20 cm de verre à l'intérieur, tu vois. Surtout que ta carte de verre, tout ça sera au bout, du coup tu n'as pas besoin de l'ouvrir extrêmement. Voilà, donc un coup de soufflette, après c'est bon. Par contre, tu sais sur le bord du coup, quand je vais coulisser la plaque en verre, il va y avoir le bord du bureau qui est vers moi. Tu sais, l'arrêt du bord du bureau, il faudra peut-être que je mette du coup quelque chose en velours ou un coussinet en velours pour pas rayer le verre quand je vais sortir la plaque, tu vois. Oui, mais après tu peux mettre une sorte de coussinet par-dessus, une plaque en mousse ou autre, et après pour la fixer, tu peux rajouter de la colle contact ou quelque chose comme ça, on s'en sert pour fixer du métal dans les avions, tout ça. Ouais, donc en fait, je mets mon petit bord en mousse sur l'arrêt, comme ça quand je tire au moins le verre, ça ne la raye pas, et puis au moins ça prendra appui quand je le sors de 30-40 cm. Du coup, c'est une bonne idée les glissières. Il ne faut pas oublier non plus, c'est faire des petites encoches sur la facette parce que tes glissières vont ressortir et sinon ça ne ressortira jamais. Ah oui, c'est-à-dire à droite et à gauche du bureau ? Ouais, là, c'est ça. Ah ouais, parce que la glissière, elle fait je ne sais combien de millimètres, donc du coup, il faut percer, faire comme un U en gros. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, d'accord, je vois le truc. Par contre, c'est bien beau, mais tu te sens chaud pour le faire ce truc ? Évidemment. Non, sincèrement, tu peux y arriver, mais aller modéliser, c'est-à-dire pas faire en gros un rack bidon, mais vraiment modéliser les glissières, tu te sens chaud pour le faire ça ? Ouais, du coup, ce ne sera pas un souci, mais il y a déjà tout sur internet, il n'y a plus qu'à les télécharger et les importer dans le logiciel. Ouais, mais aller mettre à la bonne hauteur, à la bonne taille, aux bons endroits, avec le L et tout, la soudure au-dessus des ventilos, tu vas y arriver ? Ah bah oui, il n'y a pas de souci. Putain, franchement, si tu me fais ça, franchement, la classe, je te paye un kebab. Tu me donnes un kebab, à mon avis. D'accord. On verra. Non, franchement, vas-y, écoute, si tu es chaud, tu me le fais, de toute façon, tu prends ton temps, tu m'envoies les trucs et moi, ça me plaît. D'accord, d'accord. Non, mais ne t'inquiète pas, ça sera fait. Donc, j'ai vu la réalisation du bureau, franchement, c'est la classe, c'est top, tu m'as fait les glissières, c'est un truc de malade. La vitre qui coulisse, ça fait un rendu de fou et sincèrement, quand tu regardes bien, ça n'existe pas. Même ceux qui ont fait du modding bureau, il n'y a pas ce système de vitre qui coulisse. Non, en effet, on est vraiment quelque chose de très personnalisé. Franchement, c'est la classe, autant tu peux soulever le verre et tout ça, mais là, c'est vraiment un truc propre à notre bureau, donc ça me fait vraiment plaisir. Par contre, du coup, maintenant, ce qui risque d'être un peu plus chaud, tu me dis, c'est qu'il va falloir, tu sais, modéliser en gros une carte mère au format ATX pour faire tous les trous de perçage dans l'atoll. Oui, mais les cartes-mères, j'en ai déjà récupéré une sur le site d'esprit, donc pour ceux qui connaissent, c'est un site où j'ai tout. Il y a tout, d'accord. En gros, tu mets la carte mère dessus, elle est modélisée, tu as directement les entraxes des trous et tu n'as qu'à les mettre sur le châssis. C'est ça, je n'ai plus qu'à mesurer l'entraxe et faire les petits écrous dessus et puis la poser. C'est bon, franchement, c'est très bon. Du coup, au moins les trous, ça sera fait. Après, j'ai envie de dire que le reste, c'est que de la finition, il reste les trous à l'arrière de la carte mère au niveau des pieds pour faire remonter au niveau des alimentations, enfin au niveau du châssis, tu sais, au-dessus des pieds. Il y a ces trous-là, il y a 2-3 conneries à droite à gauche. Mais à part les trous de la carte mère où je mettrais les petits ergots pour pouvoir fixer la carte mère au format ATX, les trous à l'arrière de la carte mère pour tout ce qui est sorti son, USB et tout. En gros, c'est bientôt fini, quoi, le truc. Oui, mais au niveau 3D, on est quasiment à 80% du travail. Et après, au niveau global, je pense qu'on a 60% qu'il reste calcul de résistance pour voir si la touche ne peut pas plier avec tes gros coups au fil du temps. Ah oui, calcul de résistance, oui. Oui, calcul de résistance pour voir à peu près la globalité, avec les glissières, voir s'ils vont résister au vert au fil du temps. Toutes les mises en plan et les déplier. Donc, ce n'est pas difficile du tout à faire, mais ça prend quand même du temps. Donc, oui, on prend du global, on est à 60%. Bon, 60%. L'avantage maintenant, je te le dis Fabien, c'est que je vais pouvoir prendre ces plans en tant que référence. Parce qu'après, c'est que des trous en plus, des choses comme ça. Mais au moins, ça va pouvoir donner un aperçu au métallier, enfin me donner un devis entre guillemets approximatif, mais un peu plus précis que j'avais avant. Oui. Donc, je vais lui filer et il devra me donner une réponse sous peu. Je t'annoncerai la couleur, ce qu'il m'aura dit. Et ensuite, après, ça ne sera que des trous, des choses comme ça en plus. Je saurais qu'il faut que je rajoute un peu, mais au moins, ça me donnera une idée. Le verre, du coup, c'est bon. Quand il est en position fermée, il y a la glissière tout à l'arrière. Enfin, il y a le L à l'arrière. Oui, oui, complètement. Il y a sur les côtés parce qu'on est en position fermée, donc du coup, ça maintient bien. Il faudra juste regarder si je suis au milieu du bureau, deux, trois, peut-être une ou deux conneries pour qu'il soit bien stable aussi sur le devant du bureau. Oui. Mais s'il dépasse à la rigueur de un ou deux millimètres, il faudra regarder comment faire exactement. S'il dépasse à la rigueur de un ou deux millimètres, il viendra prendre appui sur l'arrière de devant. Oui, oui, oui. Et je me dis que là, au moins, c'est bien stable. Donc non, non, là, c'est nickel. Bon, 80%, tu me dis, au niveau de la réalisation 3D, 60% sur la réalisation totale. C'est ça, oui. Ouais. Les pourcentages vont passer, je ne sais pas si ça se dit, mais ça va passer beaucoup plus vite que les 60% que les 80 qui restent. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, franchement, c'est bien. Je suis content du résultat, vraiment. Après avoir, on pourra faire un rendu de matière aussi, tu m'as dit, voir ce que ça donne. Oui, oui, des rendus photo réalistes, même implantés dans une pièce et voir vraiment ce que ça donne avec la lumière et les reflets de la peinture, tout ça. Ouais. Ça peut être pas mal. Ouais. Enfin, disons que ça peut être pas mal. Ouais, déjà, d'une, pour avoir une idée, parce que bon, c'est jamais… Bon, c'est du photo réaliste, mais c'est vrai que quand on a le truc devant soi, c'est toujours un peu différent. J'hésitais entre deux choses. Donc, comme je t'ai dit, faire de la modélisation blanc à la même couleur que la carrosserie de ma bagnole. Et sinon, faire aussi, essayer, tu sais, j'ai vu des rendus qui étaient pas mal en alu brossé. Oui, en alu brossé, ça rend bien. Après, je ne sais pas s'il existe en blanche ou en brute, oui, mais en blanche, je ne sais pas s'il existe. Bah voilà, à la rigueur, tu vois, ça se fait. Et puis, je vais dire, je demande aux métalliers ce qu'ils peuvent faire, quoi, comment le faire. Mais avoir plusieurs rendus différents et voir ce qui rend le mieux. J'ai mis blanc, c'est ce que j'aimerais dans l'idéal, mais ça se trouve, tu sais, au final, je vais peut-être demander un truc noir. Je ne sais pas. En tout cas, déjà, voilà, modéliser de quelques manières en photo, en réalisme, avec deux, trois matières différentes. Puis après, je verrai bien ce que je fais, quoi. D'accord. On a le temps de reparler tout ça. Ouais, ouais, on a le temps de reparler. Bon bah écoute, nickel. Si t'as d'autres questions, d'autres trucs par rapport au bureau, t'hésites pas, tu me recontactes et tout. Ok. Oui, bien sûr, t'inquiète pas. Bon bah nickel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, c'est vraiment vous montrer un petit peu, donc, l'évolution qu'il y a eu entre la maquette et les plans définitifs. Donc, avec les différentes rencontres que j'ai pu faire. Enfin, la rencontre que j'ai pu faire. Je tiens à dire un grand merci à Fabien, donc, avec qui je travaille en parfaite collaboration actuellement. Rassurez-vous, s'il me fait... Enfin, quand le bureau sera fait, ce ne sera pas un kebab qui l'aura, comme c'est dit dans la vidéo. Mais voilà, en tout cas, un grand merci à lui. Au moins, la vidéo, elle reste, elle sera uploadée. Je lui ai déjà dit, mais voilà. C'est-à-dire que ça a le mérite de rester en mémoire sur le web. Voilà. Merci aussi également à vous. Un grand merci à vous pour la bonne et simple raison que, vu votre enthousiasme que vous avez pour ce projet, ça me permet, en fait, d'avoir une trame de travail, un objectif et un rythme de travail. Voilà. Surtout un rythme de travail. Ce qui fait qu'en fait, quoi qu'il se passe, tous les mois, il y a une petite évolution qui se fait. Et du coup, j'arriverai, je pense, au bout de ce projet, bien avant, en fait, ce que je m'étais mis en tête. Après, la seule chose qui me manquera, bien évidemment, ce seront les finances. Parce que l'argent, ça ne se trouve pas comme ça. Donc, voilà. Ce seront les finances. Mais une fois que le projet sera fait, voilà, j'aurais plus qu'à trouver les finances et, on va dire, entre guillemets, c'est que de l'économie. Je pourrais poser mon cerveau, reposer le cerveau de mes collaborateurs. Et au moins, voilà, disons que tout sera sur plan. Donc, un grand merci à vous pour ça. Pour votre enthousiasme. Pour tous les commentaires. Et puis, j'espère que cette vidéo, tout simplement, vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo par rapport à ce projet-là. où je vous montrerai, en fait, plus en détail, certaines parties au niveau du bureau. Et pourquoi on a adopté telle ou telle solution à tel ou tel endroit. Et voilà. J'irai dans les détails, tout simplement, en faisant un petit peu un commentary, en même temps que je montrerai, donc, sur les plans, les endroits sur lesquels je veux vraiment vous montrer pourquoi ces solutions ont été adoptées. Voilà. Je l'ai dit au moins 50 fois. C'est pas grave. On s'en fout. Je vous dis, en tout cas, une bonne journée. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao.